Bienvenue à la capsule de l'année numéro 32 dans la série des nouveautés de Notebook14. Je vous entretiens aujourd'hui sur le crayon texte. Alors, tout d'abord, pour convertir du texte manuscrit en texte d'actylographie, il était possible de le faire anciennement. C'est encore le cas de la même manière, on peut toujours procéder de la même manière, c'est-à-dire d'utiliser le crayon régulier, de venir écrire à l'écran ou sur le tableau directement un texte manuscrit. Là, c'est sûr que je suis à la souris, ce n'est pas évident. En cliquant ici sur mon mot, je pouvais venir dans le menu contextuel et la première option était de reconnaître papa. Donc, je cliquais là-dessus et ici j'avais papa et je pouvais redimensionner le mot tel que je le souhaitais. Alors, voici, c'est encore possible de le faire. Maintenant, Notebook14 nous offre une nouvelle option qui est encore, dans le fond, c'est un deux dans un parce qu'on n'aura pas besoin de faire reconnaître par la suite. Donc, je viens dans mes crayons. Au lieu de choisir le crayon régulier, je vais venir choisir le crayon texte. Et l'icône est identique. À l'écran, on voit que c'est vraiment comme un crayon. Je vais pouvoir écrire exactement comme tantôt. Donc, je reprends papa. Cette fois-ci, par contre, je n'aurais pas allé faire reconnaître le texte. Je peux juste attendre quelques secondes et Notebook va vraiment reconnaître pour moi. Donc, oui, crochet vert parce qu'il est reconnu adéquatement. Si ce n'avait pas été le cas, j'aurais pu appuyer sur le X rouge de façon à ce qu'il me remette mon écriture manuscrite et que je corrige dans le fond le tir. En cliquant dessus, je peux aussi redimensionner mon mot si je le souhaite. Un autre avantage du crayon texte, c'est que par le passé, quand on essayait d'écrire des phrases entières, ce n'était pas tellement heureux. Souvent, chaque mot se faisait reconnaître individuellement et puis c'était très difficile parce que ça faisait plein de grosseurs de caractères différents et tout. Donc, en tout cas, pour ce que j'ai testé dans le 14, ici, si je reprends la phrase le chat boit du lait, Je n'ai qu'à attendre quelques secondes et Notebook va prendre cette phrase-là pour moi, crochet. Alors, maintenant, je n'ai qu'à agrandir ma phrase. Là, on voit qu'au niveau des lettres, tout a été bien reconnu. C'est juste que boit du lait a été collé, ce qui pourrait être un inconvénient. Mais vous allez voir tout de suite que le crayon texte nous permet des nouvelles options de texte ou d'annotation et ça va être très facile de corriger le tir. Donc, c'est ce que je vous montre tout de suite. Il y a un moyen de supprimer, d'insérer un espace, d'insérer du texte et de modifier du texte à partir de l'outil crayon texte. Donc, comment on fait? Alors, on s'assure d'avoir crayon ou crayon texte. Pour supprimer, tout ce qu'on a à faire, c'est de biffer le mot qu'on ne veut plus voir. Donc, si j'ai pris chat, je pourrais prendre le lait. Alors, je biffe les portions de phrases ou de mots que je ne veux plus voir. Voici. Et je peux, dans ce cas-ci, je vais rétablir le tir pour les besoins de la cause. Mais vous voyez que c'est vraiment très simple de supprimer des mots. Maintenant, pour insérer un espace, j'ai recréé un problème ici. Donc, lait chaud et collé. J'aurais besoin d'un espace entre lait et chaud. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un trait vertical qui va être l'équivalent de si j'avais appui sur la barre d'espacement à cet endroit-là. Donc, je peux même me créer plusieurs espacements comme ça. Autant de fois que je fais des traits verticaux, dans le fond, il va y avoir un espace. Donc, ici, je vais rétablir aussi pour les besoins de la cause. Oups! Un de trop. Pour insérer du texte, si j'avais voulu écrire le joli chat, bois du lait chaud, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est à l'aide de mon outil d'annotation, de venir faire une espèce de pointe, de triangle, un triangle approximatif, juste à la pointe, V à l'envers, et de venir écrire le mot qui manque. Donc, ici, je vais venir écrire joli. Alors, voilà. En gras, ici, le premier mot, c'est le mot qui va être inséré. Donc, oui, ça me convient. Je fais crochet et ça, ça va venir inséré. Vous voyez que là, il nous manque un espace. Donc, je n'aurais qu'à faire la barre entre le et le joli pour avoir toute ma phrase. Maintenant, pour modifier du texte, si ce n'était pas chat, mais plutôt chien que j'aurais aimé voir à cet espace, bien, là, je viens faire une espèce d'encercler chat. La même boîte va s'ouvrir et là, je pourrais venir mettre chien à la place. Alors, voici. Lentement, mais sûrement. Donc, chien, j'accepte le changement. Et là, on a le joli chien, bois du lait chaud. Alors, vous voyez que très facilement, maintenant, ça, c'est un avantage majeur par rapport à Notebook 11 ou les versions précédentes. Vraiment, lorsqu'on est au tableau, ça va être beaucoup plus agréable et facile, dans le fond, de faire des annotations et de modifier nos annotations. Maintenant, vous voyez que depuis tantôt, tous les mots qui sont reconnus, moi, de façon d'actylographier, sont avec la police Jokerman. C'est mon choix. Alors, vous pourriez faire votre propre choix, parce que j'en conviens qu'avec des élèves, c'est pas cette police-là que j'utiliserais, évidemment, pour aider à la lecture. Alors, ça me permet même de vous parler d'une nouvelle police qui a été poussée sur les postes. Elle a été pensée principalement pour les enseignants du primaire. Pourquoi? Parce que cette police-ci, entre autres, les A sont formés adéquatement, donc en conformité, si vous voulez, avec la façon dont vous enseignez l'alphabet. Et puis, elle peut faciliter l'apprentissage à lecture, parce que c'est vraiment exactement la façon dont vous enseignez la formation des lettres au départ. Donc, ça pourrait être celle-là, mais ça pourrait être vraiment toute autre police que vous avez envie d'utiliser comme police par défaut. Alors, comment on fait? Il s'agit de venir cliquer dans la boîte texte, ici, dans l'outil texte, c'est-à-dire, qui est le A souligné. Et quand je fais ça, j'ai un menu secondaire qui apparaît avec six préférences, si vous voulez, de combinaisons, caractères, police de caractères, grosseur, et si je voulais ajouter des options comme caractères gras, italiques, etc., donc je pourrais faire comme six typographies que j'ai choisies. Il est important de venir prendre la première en haut à gauche, parce que c'est celle qui va être par défaut lorsque vous allez faire reconnaître votre écriture manuscrite. Donc, je choisis en haut à gauche. Je viens dans les propriétés, ici, qui est votre quatrième onglet à gauche. Et vous voyez qu'en ce moment, la police qui est choisie pour cet onglet-là est Jokerman 20. Donc, vous pourriez venir choisir la police de votre choix. Moi, c'est sûr que là, je vais vous proposer avec KG Miss Kindergarten. Alors, je clique ici. Il s'agit aussi de venir choisir la grosseur de trait que vous voulez. Ça, c'est bien de faire quelques essais, des essais avant quelques tests pour déterminer la grosseur de caractères qui vous plaît davantage. Et lorsque vous avez fait ça, vous pourriez ajouter quelques options ici. Moi, dans ce cas-ci, je n'en ai pas besoin. Je n'ai qu'à enregistrer les propriétés de l'outil. Très important à faire, par exemple, parce que sinon, le notebook ne tiendra pas compte de vos changements. Donc, voici. À partir de maintenant, si j'étais dans une boîte texte, ici, puis que c'était cet onglet-là qui était sélectionné, vous verriez que je pourrais écrire les mots directement. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, si c'est mon outil texte qui est là, je peux aussi... Alors, bon, je vais m'en tenir à ça. Alors, voilà, j'attends quelques secondes. Et maintenant, c'est reconnu de la façon dont je souhaitais avoir mon écriture. Donc, j'espère que ça a répondu à certains besoins. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir.